Bonjour à tous, ici Louis Deltour pour Watchdamage, pour un petit 8man avec Reanimator, on va garder cette main, je ne sais pas vraiment si il faut la garder, on est sur le quadro, c'est une main qui fait Tractus Tour 4 et pas grand chose, peut-être l'amuliganer, c'est un peu lent, on risque de faire Crush sur Rendecagro, on va plutôt l'amuliganer. On a la même en moins bien, mais bon, on est à 6, on est un peu obligé de la garder malheureusement, vu qu'on a beaucoup de sorts qui coûtent cher, on ne peut pas trop se permettre de l'amuliganer, à 6 en tout cas. Qu'à espérer qu'il joue à une sorte de deck qui nous range tout lent, ce qui nous aventure, ce qui devrait bien dans les autres aventures. On commence par un Temple Garden tapé, tu peux voir d'autres tas de choses, dont Naya humain, qui n'est pas notre pote en ce qui concerne cette main, même si c'est plutôt un match favorable dans l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous réserve, ce type-là ? On commence par un Temple Garden tapé, on fait un arbre-elfe. Parce que là, en gros, ça ne change pas grand-chose, vu que toute façon, on a un arbre-elfe. Un petit mirror, donc, il a Wifi totalement sur son MULCH, il n'a eu quasiment que des daubes. Rien qu'il a envie d'avoir vraiment un cimetière, rien qu'il n'a pas de cartes récupérées en main, c'est plutôt une bonne chose. Alors là, on a un Grisly Salvage, on va jouer un bilan des daubes, donc vu qu'on a un mirror, on peut se le permettre. Et on va jouer un arbre-elfe, Irgo. Espérons éventuellement accueillir un Tracteur, parce que je ne sais quoi, là. Apparemment, il n'y a pas de land. On va faire notre impulse magnifique. Et on va prendre... Il y a deux RIT. Après, on va prendre Pilgrim. Vu qu'on a un Crateroogémote, vu qu'on a déjà notre lampe pour le prochain tour. C'est plus rapide que ma solution. Du coup, on peut attaquer avec les deux. Vu que lui, là, en death, il va pas trop bloquer. Et au prochain tour, on peut s'assurer. Et là, on va à priori pouvoir caster un Manger of Science, ici. Ce qui est pas mal. Il va pas mal. Je ne sais pas si on a un arbre-elfe qui est passé, c'est d'ailleurs. Si probablement, comme ça, on peut mettre une grosse rett. On peut se retaper avec les deux, là. Les deux bonhommes. Il ne faut plus lui enlever son gazier. Alors, blanc, blanc. Il faut faire gaffe sur Magic Online. Il n'a pas miscliqué avec les arbre-elfes. Blanc, 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 blanc. Il faudrait juste une petite 5-6 vols. Tranquillou. On va chercher son gazier. Et il a consolé tout de suite. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, contre lui, on va rentrer la sévère de Blueline. Qu'est-ce qu'on va rentrer ? Ça, ça va se le dire, déjà. On peut lire un peu de Tractus. Il faudra se débattre. Un peu de Decay. Pas de tous. Ça, c'est pas terrible. C'est terrible. Je vais virer la prochaine. Ouais, c'est pas formidable. Ouais. On va dire comme ça, je pense. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, bah, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Il présume de la bonne chose. On va voir ce qu'il se passe pour la suite. Alors, il va commencer donc. On a un Deathrite Chaman. Tout ce qu'il faut pour regarder les mains. Et on a... Ah, lui aussi fait un petit Deathrite Tour. Il faut savoir que le mur en Deathrite Chaman est un peu compliqué, comme d'habitude. C'est toujours une tâche un peu ardue. Il va récupérer quoi ? Un Pilgrim qui va caster a priori. Ah non. Il va récupérer son terrain. Il n'y a pas de terrain, très vrai. Ah, il n'y a pas de terrain, très vrai. Ah, il n'y a pas de terrain, très vrai. Je pensais qu'il y a... Dernier de l'enjeu de taper. C'est pas très malin, ça. Il faut pas du prendre deux les joueurs en bilan. Euh... Euh... Petite erreur de bilan de... Bortant de 4 ans, de ma part. Ou... Petit bruit sur le micro. On devrait s'en remettre. Un mulch. Très bien. Un... Ah... Ouah... Une sale sur le mulch. Un adversaire. Deux landes. Un adversaire. Fin de tour. On va gagner deux. Parce que... Un adversaire. Un adversaire. Et ici. Hop là. Du coup... Attention, on passe par là de jouer un salé. On s'est tapé. On va dire go. Un adversaire. Nickel. Le gane a jamais de problème. Un rox face mender. Et ben... Bon, mon coutume de... On va lui... Manger un peu de point de vie du coup. On va prendre son main Boreal Aright. On va pas d'urgence pour voir que le stand justly salvage. On va tourner avec... Un peu d'obligation. On va prendre le temps. On va projeter la value au maximum. Ouais. On va prendre 4 fois un main Boreal Aright en 1. Ah ça. Il va gagner 6 points de vie. Périfiant. Ouais. Il tape son astray shaman. En ciblant quoi ? Son centaurée large je crois. Très gassier, il y a aussi une pléenne. On va pas le laisser, hein, ça serait pas mal. Je ne sais pas ce qu'il fait la brique. Mais bon. On va récupérer, je tiens un destroy shaman, il faut qu'on revienne avec l'autre. On est en train de prendre un gavou d'un chip pour l'empêcher de... pour l'empêcher de prendre... On est en train de prendre un gavou d'un gavou d'un gavou d'un gavou d'un gavou. Et en plus, ça nous enlève au pire que deux destroy shaman à lui avec Prince Hunter River. Et tout le monde par la mort du petit cheval. Là, on a un os de batte qui a commencé à muncher ses points d'avis à la vitesse de l'gavou d'un gavou. Un tractusque. Et puis, on est tranquillement, pas besoin de tranquillage. Donc, on va prendre un, ça serait dommage. Un petit dorme 2. Et là, on va voir ce qu'il se profile avec ce Sys Salvage. Ah, un petit Angrave Siren ici. C'est plutôt appréciable. Donc, ça va corriger un peu son liquide du board. Et on va se débarrasser de son tractus pour pouvoir attaquer tranquillement. 5 points. Bon, au prochain tour, on fait 1 de l'offre. Ici, en fait, on passe pour 1 de 2. Donc, on prend 7 sur le strike back. Donc, hop, on exige ça. C'est pour le tour bonjour, ça m'étient pas une fois. Donc, nous, on a un tractusque et un rit qui peut aller loin de quoi. Ça va plus, on va plus. En fait, on va plus. Qu'on peut aller loin de quoi. Non, voilà. Sous-titrage ST' 501. Je ne sais pas pourquoi il est rentré Roxface maintenant dans ce matchup, je ne sais pas ce qu'ils espéraient, une sorte de tortue cornue sous Amphétamine, il est en train On se rend compte qu'il sera peut-être mieux fait dans le level de Shrine, mais on ne va pas utiliser la fin de tour du coup, le level de Frenchman, il est dans une position, c'est délicat là, on va récupérer un structure aussi, bon, on va récupérer un structure aussi, bon, on va mettre un peu de live, c'est à l'idée, on va mettre 3, 2,2 plus encore, la question c'est qu'est-ce qu'on va cibler avec le Ghazman, a priori on va lui laisser, on va lui prendre juste Beast, Restoration Angel, et nous on va se servir notre Actus de Smetier, bon jeu, bon, deuxième enjeu, on va prendre deux points de vie parce que bon, on est quand même bien large, ce serait dommage de s'en priver, Touk Touk Touk, voilà, Instractesque, Restoration Angel, et Beast, tu qu'on peut attaquer pour 5, tout ça part, on met 5 points de ce débat, et on le retire encore, par exemple, de toute façon, on a un bon body pour bloquer, si nous fais ça vers le blue line, on a un bon exil et fin de tour, il vient de faire un mange, son tour, il n'est pas la même même s'il a la même âme, hmm, on a enlevé le game, j'ai pensé, il y a un problème, c'était que, on va gagner deux points de vie, je pense qu'on va gagner la guerre si elle dure un peu trop longtemps, là, on va faire un flashbacker FVR, je pense, de toute façon, faire CVR de blue line sur Angela F7, probablement le flashbacker, comme ça, on peut l'utiliser sans pouvoir promener le flashbacker FVR, on va prendre 5, on passe à 16, on va gagner 2, on passe à 18, on a un salaire de blue line, on a peut-être pas besoin de ça, en même temps, là, si on garde juste un os de bat, comme exil son mange, voilà, on a le maximum de ressources possibles, on va garder os de bat à la maison, là, on a une carte en main, on met largement devant, au niveau des ressources, il faut juste se ménager un peu, pour ne pas trop mourir, et au niveau des menaces, au priori, dans cette carte, il a un Restoration Angel, qui, on peut le dire, ne tient pas la route face à son collègue de la sérénité, ça change, il va le réutiliser pour gagner 6, on peut avoir, en actuel, du coup, on va faire un... request Angel, ça va l'utiliser, il va exiler son board, mais... il se porte bien, je pense... le mulch... je trouve à l'onde... je trouve à l'onde... je me souviens d'avoir un petit... machin... ah, il gagne des lives, on peut... un petit... un petit noir, ça peut aller au bout... euh... du coup, on peut pas caster Angel of Serenity... du coup, qu'est-ce qu'on fait ? on a 10 mana... après, on va faire Stractus, Double Death Raid Shaman... c'est pas mal... il sent pas mal à maturer le board... du coup, il faut pas trop mettre devant le cimetière... hum... Ah, il a joué en l'onde... qui n'a pas récupéré avec son truc... ah, il va faire un ninja sa mission encore... Qu'est-ce qu'il va nous inventer ? Il a 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 9 manas. Il peut nous faire beaucoup de choses quand même. Il y a 4 points de vie tout de suite. Quel est le problème de la journée ? Je vois qu'il y a quand même encore 2 lents dans ma main, on peut le mettre 3, il décide de le faire. Là on a 9 manas, 8 manas, ils sont piochelands, c'est possible qu'on puisse faire sever the blue line pour retirer son restoration angel peut-être, son restoration angel, je ne sais pas, plutôt restoration angel en fait parce que ça reprend par un autre restoration angel en réponse, qu'il sauve et qu'il n'utilise notre restoration angel, ça nous permet d'être accueillé avec les deux, ah peut-être juste lui sinon, on va peut-être retirer lui, on va retirer lui, comme ça, s'il fait restoration angel, on peut retirer ses deux anges avec le deuxième. On va retirer son centauréla, c'est peut-être un peu du terrain. Ce serait pas drôle, je suis beau caster tous ses anges, du coup là on peut mettre 10, tranquillement. On peut faire un manjo, ah ça j'ai un manjo, un manjo, un manjo aussi, même pas forcément. Je vais dire go comme ça on peut, on va exilérer un hugo bad, évidemment, qu'il est attaqué. Il est là non ? Il prend pas de crétrop BMI, il est là non ? Il prend pas de crétrop BMI... Il est là non ? je vais mettre le nul 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,5,6,8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,7,8 Un petit peu de motion à la tête. C'est... Jusqu'à là, pas de problème. Ok... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 6, 30. J'ai bloqué pour 4. J'étais complètement mort. Sur BMAT. Mais bon, j'ai décidé de ne pas me tuer plutôt. Donc... Je vais profiter gaiement de cette... de cette erreur de la part de mon adversaire. du coup... du coup... 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Sous-titrage FR ?